Il y a la honte au RPG Arc-en-Ciel. On n'a pas cessé de le dire ici sur la tribune de l'éveil des consciences. On a dit Merci Ibro Diallo, laissez-moi tous saluer en commentaire. Et puis n'oubliez pas le système de partage. Partagez. Il faut que je voie les partages. On a eu à le dire ici très souvent. C'est-à-dire, en prélude des élections, qu'est-ce que le RPG Arc-en-Ciel faisait ? Le professeur Alpha Condé et tout le clan, toutes ces personnes qui se sont réunies pour mettre le pays à genoux, c'était quoi leur stratégie ? Donner de l'argent aux gens. J'ai publié ici des images où on a vu des gens qui ont reçu des sacs de riz. Chaque fois que le RPG Arc-en-Ciel partait faire des meetings pour le troisième mandat, c'est l'argent qu'on donnait aux gens. Laissez-moi les partages. Partagez. Vous savez, notre page a des problèmes, je vous ai dit. Ce qui fait que même le nombre de vues réelles, ça ne s'affiche pas. Mais grâce au partage, ça donne une force à la page. On a des restrictions. Et ce sont les gens du RPG qui signalent souvent. C'est pourquoi il faut laisser les cœurs. Donc, toutes les manifestations qu'ils organisaient, le professeur Alpha Condé montrait aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il avait du monde derrière lui. Tu les voyais en jaune comme ça. En jaune. Tous en jaune. Tout ce beau monde-là venait à cause du Jack. Vous vous souvenez ? C'est 50 000 plus un tee-shirt qu'on donnait aux gens. Ceux-là même qui avaient la chance d'avoir un sac de riz étaient les plus chanceux. Sinon, c'est un sac de riz qu'on donnait aux gens. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous, on a toujours eu à lui dire. S'il vous plaît, privilégiez l'intérêt général de la nation. Privilégiez l'intérêt général de la nation. Ils ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, le professeur Alpha Condé, son pouvoir est tombé. On organise des manifestations. Le cas de Paris, 29 personnes. Ce qui fait la vraie honte, c'est ce grand siège-là du grand parti politique RPG Arc-en-Ciel. Ce siège qui était souvent bondé. Mais chaque jour que Dieu faisait, tu voyais des gens venir. Tu voyais des gens venir pour dire non. Nous sommes avec le professeur Alpha Condé. À Soriiki, à Mineriki. Aujourd'hui, hier, les gens sont partis pour manifester au siège du RPG Arc-en-Ciel. Pour demander la libération du professeur Alpha Condé. Celui qui laisse les têtes de mort là, tu seras. Je vais te supprimer tout à l'heure. Je vais te bloquer. Chez moi, il n'y a pas micmac. Je ne cherche pas à me faire plaire à qui que ce soit. Voilà. Partagez la vidéo. Je ne vois pas de partage devant vos noms. Partagez la vidéo. Partagez dans les groupes. Vous connaissez le principe. Partagez dans les groupes. C'est-à-dire, vous cliquez sur partagez. Vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher. Où il y a trois cercles de couleur bleue. Le cercle de couleur bleue à droite, c'est écrit partagez dans les groupes. Vous cliquez là-bas. Ça ne fera qu'être parti dans les groupes. Voilà. Que chacun, on est 160. Que chacun partage dans 20 groupes. Voilà. Actuellement, nos vues sont remplacées par nos partages. Adéa Tudialo. La dame de la capture d'écran. La capture de la gloire. C'est l'heure. C'est le moment. Salut à toi depuis Paris. Donc, c'est une vraie honte. Hier, au siège du RPG Arcancel, il y avait combien de personnes ? Ils n'atteignent même pas 20 personnes qui sont sorties pour manifester. Où est tout ce nombre-là qui suivait le professeur Alpha Condé ? Où ils sont aujourd'hui ? Mais on ne les voit pas. Ce qui se passe, là, doit servir de leçon. À nous tous, chers concitoyens, chers guidéens. Ça doit pouvoir servir de leçon. Mais ils ont honte aujourd'hui, un comme deux. Attends, un pouvoir, un parti au pouvoir, ça ne fait même pas... Ça ne fait même pas trois semaines que le professeur Alpha Condé a quitté le pouvoir. Laissez-moi enlever mes distambours. Vous allez voir mes yeux. Voilà, c'est le matin. Ça fait juste trois semaines, même pas un mois. Où ils sont passés ? Ceux qui sont allés manifester ne sont pas allés parler de violence ou etc. Mais où sont les membres du RPG ? Mais j'ai été très déçu. Et c'est là que vous comprenez que ces gens-là étaient là derrière le professeur Alpha Condé juste pour bénéficier de leur intérêt égoïste et personnel. Laissez-moi les cœurs. On est à combien de partages ? Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. On est à combien ? Je veux voir les partages avant de continuer la vidéoconférence. Et même pas 20 partages, partagez la vidéo, partagez dans les groupes. Voilà, partagez. Donc, c'est une honte. Le RPG Arc-en-Ciel, ils ont honte aujourd'hui. J'ai vu le jeune, mon jeune frère Ousmane Nieloye, qui cherche à se justifier un peu. Et qui accuse les cadres du RPG. Il dit qu'eux ont l'argent plus que lui. Ils ne sont pas en train de les aider à communiquer. Mon frère, qui nous a aidés, nous, à communiquer ? Laissez-moi saluer en commentaire tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo. Quels sont ceux qui nous ont toujours aidés à communiquer ? On a toujours combattu le système sans demander de l'aide. Même la connexion Internet. Vous savez combien on bouffe par live ? Mais on s'est battus, toujours, pour le bien de la nation. Et de passage, je dis merci à tous mes samouraïs qui m'ont souvent envoyé des connexions Internet. C'est arrivé un moment où les samouraïs envoyaient n'importe comment. Merci à tous ces samouraïs. Vous voulez vous battre, Nieloye, vous voulez vous battre pour la libération du professeur Alpha Kondé, mais battez-vous. Tu as besoin encore d'attendre que les gens te donnent de l'argent. la facilité à laquelle vous étiez habitués, avec le professeur Alpha Kondé, l'argent du contribuable guinéen, la page-là est tournée. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Vous comprenez bien le français ? Ou bien on va le dire en anglais ? That page is tournée. Voilà. Si on peut le dire ainsi, ma fille, elle va me regarder. La page-là est tournée, cher samouraï. Je n'aime pas trop rire dans mes lives parce que j'ai une belle dentition. Les filles de Dalaba aiment beaucoup ma dentition, ma future femme de Dalaba. Donc c'est pourquoi je me réserve. Mais ça me fait rire. Cette page est tournée, votre page est tournée, RPG Arc-en-Ciel. Ils sont juste en train de faire la démagogie. Hé ! N'y a l'œil, toi tu ne peux pas. Mais continue. Le mandat d'arrêt qui n'a pas été exécuté contre toi, là, ça va être exécuté. Ça va être exécuté. C'est la honte, la honte totale. Qu'est-ce que le RPG Arc-en-Ciel doit faire encore une fois ? Vous devez vous répentir, ce qu'on appelle le répentir citoyen. RPG Arc-en-Ciel, vous devez vous répentir. J'ai l'air caché depuis le Gavan. Il dit que cette page est tournée. La page est tournée, sincèrement. Adia Tujalo, la dame de la capture de la gloire depuis Paris. Tous mes respects à toi. Aujourd'hui, c'est dimanche, tu n'es pas au bloc. Donc je veux voir les captures de la gloire. Voilà, aujourd'hui, tous les samouraïs sont là. Laissez-moi les cœurs, faites monter les cœurs. Montez le mercure. Donc, c'est la honte. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel, vous devez faire un répentir citoyen. Vous devez vous répentir. C'est-à-dire, vous devez faire une déclaration officielle devant le peuple de Guinée que vous avez péché contre le peuple de Guinée. Demandez pardon et ensuite, cherchez à vous remettre en cause. Nous, on a toujours eu à le dire. Nous sommes tous des citoyens. On ne se déteste pas entre nous. On doit s'aimer entre nous. On ne doit jamais se haïr. Mais la vérité, on doit se la dire en face. On doit se dire la vérité. Qu'on puisse reconnaître nos erreurs du passé, chercher à remédier à cela et qu'ensuite, que nous puissions ensemble construire cette nation qui nous appartient à nous tous. malgré que vous, les membres du RPG Arc-en-Ciel, vous vous êtes comportés de manière à montrer aux gens que vous êtes les seuls Guinéens. Et je vous le dis, il y a un direct que je viendrai là-dessus. Il y a un concept que je vais débattre ici sur la tribune de l'éveil des consciences. Le RPG Arc-en-Ciel avait créé des théories. La deuxième est très dangereuse. Ils sont allés jusqu'à créer le concept de Mandé Djalon et de Futa Djalon. Ô Seigneur, je suis un enseignant-chercheur, je sais de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de Mandé Djalon et Futa Djalon, c'est un concept purement divisionniste. Mandé Djalon et Futa Djalon. C'est-à-dire, c'est un concept qui visait à désigner des peuples d'une même région, mais de façon différente, avec des histoires, des origines différentes. Vous ne pouvez pas imaginer. mais le temps va nous laisser l'opportunité de parler, d'éveiller les consciences, de faire comprendre aux Guinéens ce qui s'est passé. Moi, je dis Alhamdulillah, je dis Dieu merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis resté en vie. J'ai pu vivre le régime de dictature du professeur Alpha Condé. J'ai été témoin au couleur de l'histoire. Je fais partie de ceux qui peuvent mieux l'expliquer. Et on va l'expliquer. Et ça sera enseigné à des milliers de générations pour éviter que la Guinée de demain puisse tomber dans ce que nous avons connu. 11 ans de notre existence confisqués, pris en otage par un clan qui ne s'est pas limité là mais qui continuait d'ailleurs à mettre un esprit de division. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est la honte totale. Sortez. Sortez, manifestez. Même la communication, ils ne parlent plus. Ce sont des hypocrites, la plupart d'entre eux, pas tout le monde. Parce qu'il y a certains qui sont vraiment corrects. C'est l'occasion ultime de rendre un vibrant hommage à mon jeune frère Arafa Moussama Kaya Diaby. Voilà. Voici des gens qui ont soutenu le troisième mandat et tout ça mais qui l'ont fait peut-être parce qu'ils étaient dans le système. Mais des gens qui ont au moins l'esprit citoyen. Voilà. Et moi, ça me ferait plaisir de voir le jeune Arafa Moussama et Arafa Kaya Diaby prendre l'initiative du repentir citoyen de la part du RPG Arc-en-Ciel. C'est la honte. C'est la honte. RPG parti au pouvoir même pas trois semaines. Vous n'arrivez même pas à mobiliser même 30 personnes. Au siège à Conakry à Paris on peut dire qu'ils sont étrangers là-bas. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. Mais au siège ici à Conakry c'est la honte totale. Voilà. Cher samouraï. Adia Tudialo voilà je viens de la voir. Elle est là la dame de la capture de la gloire elle est là une vraie combattante. Voilà. Ma femme me dit la dernière fois Adia Tudialo c'est qui ? Je dis non c'est une samourine. Je dis même ses enfants connaissent le nom du samouraï. Elle dit ah je pensais que c'était une petite fille. Adia Tudialo tous mes respects depuis Paris. Voici des gens qui se sont battus toutes les manifestations à Paris contre le régime du procès Alpha Condé des gens qui étaient présents. C'est pourquoi je fais un big up. Ce sont mes samouraïs de départ. Voilà. C'est comme Mess Bari c'est comme Petit Bari je connais le nom de tous mes samouraïs de départ qui ont toujours été là même quand on est deux personnes dans le live ils partagent. Le moment viendra où le samouraï vous sera très reconnaissant. C'est un combat pour la nation que nous sommes en train de mener. L'histoire va retenir. Tout ce que nous sommes en train de faire sur le net ça reste enregistré pour des siècles et des siècles. L'histoire va reconnaître notre effort. Voilà. Donc c'est la honte totale au RPG arc-en-ciel. C'est-à-dire ils ne savent même plus où mettre la tête. Je disais alors que cela doit donner une leçon à tout un chacun. Qui que nous soyons évitons de privilégier notre intérêt personnel. Laissez-moi les cœurs. On est à combien de partage ? Je ne vois pas le nombre de partage ? Dites-moi on est à combien de partage ? Adiatou Diallo elle dit je suis une star go. On est à combien de partage ? Mettez-moi ça en commentaire. Adiatou je ne vois pas. On est à combien de partage ? Ah Maréchal Bari de Tanéné voilà c'est le vice-maire. Et puis qu'est-ce qu'il a fait le monsieur ce jour-là ? On se rencontre j'étais en train de manger. Je me rencontre il dit c'est Théa Robert j'ai dit oui il a utilisé ensuite le code le mot magique il m'a dit samouraï j'ai dit oui on a fait les accolades mais il fallait voir on est une vraie famille les samouraïs on a fait des accolades mais il ne m'avait pas dit qu'il était un vice-maire il ne m'avait pas dit il m'avait simplement dit que c'est un samouraï depuis Tanéné le représentant des samouraïs à Tanéné le repas que j'ai payé avec du poisson parce que moi je voyage je mange beaucoup de poisson j'aime ça il a tout payé les frais après on est allé on a fait des photos j'ai publié la photo plus une vidéo c'est par après j'apprends que c'est le deuxième ou troisième vice-maire de Tanéné j'étais séduit par son humilité c'est ça un vrai samouraï c'est ça un vrai samouraï donc tous mes respects depuis Tanéné le combat continue voilà on a 300 partages mais ça ça ne ressemble pas aux samouraïs vous savez on est à un autre niveau maintenant partager il faut qu'on atteigne les 500 partages attendez ceux qui ne savent pas je vous explique c'est très simple vous cliquez seulement sur partager vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher une fenêtre blanche sur la fenêtre blanche il y aura 3 cercles ronds 3 cercles en bleu le cercle qui est à droite ça va être écrit là partager dans les groupes quand vous cliquez là-bas tous les groupes dans lesquels vous êtes ça va apparaître ça sera très simple pour vous ça sera très simple vous ne ferez que cliquer sur partager 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 voilà c'est ça partager au max donc cher samouraï c'est ça le RPG à honte mais quelle leçon on doit tirer dans ça on doit tirer de cela aujourd'hui tous ceux qui étaient du RPG ou qui sont du RPG arc-en-ciel ont un grand regret ils ont un grand regret ils regrettent aujourd'hui parce que leur dossier est sali à jamais il y a même certains qui sont là aujourd'hui les marabouts sont en train de s'enrichir parce que évidemment ils sont en train de faire des sacrifices pour ne pas qu'on les retire leurs biens l'argent qu'ils ont volé là ils ont construit des maisons tout et tout on va les retirer tout ça ils vont se retrouver au même niveau que nous voici la honte or si ils avaient privilégié l'intérêt général laisser Alpha Condé faire ses deux mandats malgré qu'il n'a rien fait après les deux mandats ils organisent l'élection on cède le pouvoir acquis de droit d'accord on cède le pouvoir acquis de droit à celui qui remporte les élections mais aujourd'hui on allait respecter les gens du RPG Arc-en-Ciel ils allaient être une légende pour la Guinée ça allait être au moins pour une première fois en Guinée que quelqu'un vienne au pouvoir et que la personne quitte qu'un parti vienne au pouvoir et que le parti accepte d'être démocrate et quitte mais vous vous êtes entêtés on ne va jamais cesser de vous le dire vous vous êtes entêtés vous avez pensé que les Guinéens étaient des gens machin machin jusqu'à ceux qui sont partis demander aux Guinéens de faire sacrifice je ne sais même pas comment on appelle ce sacrifice là Fangadama ou quoi là quand même quand même quand même Mamoudoubari on a 386 potages merci bien voilà merci les samouraïs MD Niamakujalo 425 partages merci bien continuez de partager et laissez salut en commentaire merci bien cher samouraï donc vous voyez c'est ça c'est de cela qu'il s'agit tout à l'heure celui qui veut intervenir peut voilà peut appeler je ne sais pas si c'est activé vous pouvez appeler pour intervenir c'est le live des samouraïs Adiatujalo qui dit Fandagama oui c'est ça Fandagama mais le peuple était malin au fait ce sacrifice là si on faisait ce sacrifice le nouveau vent qui souffre sur nous là on n'allait jamais bénéficier de cela j'ai mon voisin qui m'a dit j'ai mon voisin qui me dit il me dit il me dit mon samouraï je ne comprends pas quoi c'est le climat qui a changé ou bien c'est un dérèglement climatique mais il y a une sorte de vent qui me tape à l'heure là ce vent là est trop doux je dis je dis reste tranquille voisin chou reste tranquille c'est la déchéance de ce régime là c'est le vent là qui te tape et à l'heure là on se sent libre regardez hier par exemple je suis rentré à 23h couvre feu c'est passé de 22h à 0h affaire de coronavirus là c'est réel mais le régime RPG arc-en-ciel avec son pouvoir il profitait pour rendre notre vie difficile regardez ce que ça fait regardez ce que ça fait donc il y a le Guinéen se sent tellement bien à l'heure là alors on revient sur le sujet au lieu de privilégier l'intérêt personnel il faut privilégier l'intérêt général c'est ce qui aide tout le monde et c'est ça la bonne gouvernance en réalité on ne peut pas dire qu'on veut voir notre pays décoller connaître un développement et qu'on ne respecte pas les principes qui peuvent conduire vers le bon développement et parmi ces principes c'est la bonne gouvernance bien entendu et la bonne gouvernance voudrait quoi que ce soit une gouvernance participative sans exclusion qu'on n'exclue pas un citoyen dans la gestion des affaires publiques tel n'était plus le cas c'est ça le problème c'est ça le problème c'est pourquoi ceux qui viendront au pouvoir devront faire très attention pour éviter d'attraper de choper le virus du RPG arc-en-ciel ils doivent faire très attention donc aujourd'hui l'histoire a démontré laissez les cœurs pompez les cœurs ne vous fatiguez pas aujourd'hui l'histoire a démontré par A plus B que ce ne sont que la plus grande partie des hypocrites qui étaient au RPG arc-en-ciel qui étaient avec le professeur Alpha Condé les gens cherchaient simplement à s'enrichir aujourd'hui l'une des raisons pour lesquelles les gens ne s'affichent pas pour aller revendiquer sa libération c'est quoi la raison parce que beaucoup ont peur dès lors qu'ils s'affichent ils risquent de ne pas bénéficier des avantages du nouveau pouvoir c'est ça l'une des véritables raisons c'est ça l'une des véritables raisons ils ont peur parce qu'ils veulent manger partout il faut s'assumer il faut s'assumer donc cette honte là RPG arc-en-ciel vous allez manger cette honte là et on va continuer à mettre ça dans vos yeux comme ça bouillaka bouillaka parce que lorsque nous on parlait vous vous estimez qu'on n'a rien à faire vous pensiez que nous sommes les plus maudits de la république or nous sommes aussi guinéens nous sommes bénis donc c'est votre tour vous appelez à la manifestation même pas 20 personnes mais avant quand on dit rencontre au siège les gens venaient pourquoi parce que certains avaient leur dossier ils attendaient des décrets etc etc comme si c'était seulement eux les guinéens nous sommes tous guinéens nous sommes tous guinéens c'est de cela qu'il s'agit dans la gouvernance de l'état on doit laisser la possibilité à chacun de participer chacun peut un peu c'est de cela qu'il s'agit donc chers samoura et chers combattants c'était le bonjour matinal pour parler ici sur la tribune du levier de conscience par rapport à cette deuxième manifestation des RPG hier à leur siège une deuxième manifestation de la honte Adiatou Diallo qui dit en plus il faisait beau à Paris malgré personne n'est sorti ça c'est vrai Abdurrahman Balde il dit bouyaka 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 reçoit là-bas donc chers samouraïs merci ce fut un plaisir d'échanger avec vous ici sur la tribune des samouraïs sur la tribune du levier de conscience tous ceux qui sont nouveaux par ici qui ne savent pas ce que signifie samouraï chaque fois on me demande c'est quoi samouraï c'est quoi samouraï un samouraï nous les samouraïs nous sommes des combattants de la vie nous sommes des personnes on n'a personne sur qui comptez sauf Dieu le tout puissant est notre objectif nous sommes les samouraïs sont des gens qui n'ont pas hérité des biens de leurs parents et n'ont pas aussi bénéficié des relations de leurs parents ce sont des gens qui sont obligés de se battre mordicus pour pouvoir réussir dans la vie voilà c'est le concept là c'est cette signification que je donne au concept samouraï sinon les véritables samouraïs c'était des soldats japonais c'est de cela qu'il s'agit voilà donc chers samouraïs chers combattants pour l'effectivité de la démocratie en république de Guinée ce fut un plaisir de parler avec vous ce dimanche matin on va reparler tout à l'heure à 14h 15h il y a des sujets qu'on va aborder cette rumeur fausse cette folle rumeur qui circule là on va aborder et d'autres informations concernant l'actualité guinéenne de l'actualité guinéenne de l'actualité guinéenne de l'actualité guinéenne pour l'actualité guinéenne